Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Tyson Fury pourrait prendre son prochain combat à la légère, tant il est supérieur à Francis Ngannou en boxe pure. Mais non, le champion poids lourd, ne compte pas sous-estimer le Predator. La preuve avec la recrue qu'il vient de faire pour son camp d'entraînement. Dans quelques mois, Tyson Fury va empocher un énorme pactole en affrontant Francis Ngannou, un scénario de rêve pour le Gypsy King. Si les fans voulaient absolument le voir se mesurer à l'ukrainien Alexandru Zik sur le seul européen, le champion poids lourd va prendre un plus gros chèque face à un homme moins dangereux. C'est donc une décision logique de sa part. Car oui le Predator a beau être une légende à l'UFC, le combattant le plus terrifiant de l'histoire de l'organisation peut-être. Néanmoins, son manque d'expérience, avec des gants devrait être un handicap insurmontable. Si Tyson Fury le veut, il pourra maintenir son adversaire à distance grâce à sa technique, et envoyer les bons coups au bon moment pour le faire vaciller. Mais attention, le grand champion qu'il est, ne prend personne à la légère, alors il a décidé de s'entourer comme il le faut pour préparer le combat du 28 octobre prochain. En effet lors de son passage dans la MMA Hour, le prodige de l'UFC, Thomas Pinal, a révélé qu'il avait été contacté par le camp Fury pour quelques séances de sparring. Il a déclaré, J'ai parlé avec Tyson Fury récemment, il m'a appelé pour savoir, si je voulais l'aider, avec son entraînement pour Francis Nganou. On va voir comment les choses vont se dérouler, mais j'ai un emploi du temps très chargé également. Je vais voir tout ça avec lui après mon combat. Je pense tout de même que Nganou aura, une chance de gagner avec sa puissance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Pinal est l'un des poids lourds les plus dangereux à l'UFC. Il présente un bilan de 12 victoires, dont 9 KO et 3 défaites, dont une disqualification et une suite à une rupture des ligaments croisés dans l'octogone. Il a également une expérience concluante dans la boxe professionnelle, il est donc le parfait sparring pour préparer Fury. Et niveau physique, il n'a rien à envier aux Camerounais. Avec Thomas Pinal, Tyson Fury va pouvoir appréhender la manière de boxer des combattants MMA, qui est bien différente de ce qu'il a pu croiser juste ici dans sa carrière. Espérons que le Predator aussi aura des aides de cette qualité. Si Francis Nganou et Cyril Gann se respectent, ils n'ont pas non plus une relation fusionnelle. D'ailleurs, la réaction du Predator à la défaite de son ancien coéquipier contre de John John avait fait le buzz. En effet, il semblait particulièrement heureux du dénouement. Plusieurs mois après, son manager est venu en rajouter une couche. L'histoire retiendra que le dernier combat de Francis Nganou à l'UFC aura été une victoire surprenante face à Cyril Gann. Combattant qui était son ancien partenaire d'entraînement au même à Factory de Fernand Lopez. Pas surprenante parce qu'il est moins bon que le français, mais surtout parce qu'il est monté dans la cage, avec une rupture des ligaments croisés, et a tout misé sur sa lutte. Il n'a d'ailleurs plus combattu depuis ce succès, contrairement à Bongamin, qui reste sur une série mitigée. Il a d'abord écrasé Tahitui Vaza pour le premier UFC Paris de l'histoire, avant de se faire détruire par de John John, en seulement quelques minutes. Une défaite qui reste dans les esprits de nombreux observateurs, puisque tout le monde attendait bien mieux de sa part. Des mois plus tard, le natif de la Roche-sur-Yon continue donc de recevoir quelques commentaires assez acerbes sur le sujet, la preuve lors de la dernière interview de Markel Martin, agent de Francis Ngannou. En parlant du face-à-face entre son client et Johnny, il a lâché une énorme balle perdue à l'intention du français. Voilà ses propos. Quand Francis et deux jeunes John se sont croisés au PFL, John a compris immédiatement. C'est pour cette raison, que les face-à-face existent. Les combattants aiment se comparer, et je suis un grand fan de John. Mais j'ai pu voir immédiatement qu'il a pensé. Oh, je suis en train de toucher un monstre différent des autres. J'en ai parlé avec Francis, on pense que John John était nerveux et stressé. Ce n'était pas de la peur, ou je ne sais pas quoi, il fallait vraiment être là pour comprendre. Il y avait énormément de respect entre eux, mais il s'est dit, ce ne serait peut-être pas un combat aussi facile que Cyril Gann. C'est ce que j'ai ressenti en essayant d'analyser le comportement de John ce soir-là. Il sait que le combat contre Francis serait brutal. En voyant Francis Ngannou en vrai, en le touchant, l'Américain aurait compris pourquoi le Camerounais était champion avant lui. D'ailleurs, d'après Markel Martin, il aurait même remis en cause un potentiel affrontement face au Predator, en réalisant qu'il était bien plus intimidant et puissant que Cyril Gann. Ce dernier n'a rien demandé, mais il a été affiché sans pitié. Le manager de Francis Ngannou sait que Johnny a vu son combat contre Cyril Gann comme une victoire facile, puisqu'il a pu le soumettre en deux minutes sur sa première tentative. Contre le Predator en revanche, ce serait une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada